Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 18 au 24 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est l'encolie. Si par mégarde ou vies les intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, et avalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous allez perdre confiance par rapport à une situation, peut-être que vous allez perdre confiance dans certaines personnes de votre entourage, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. amical, familial. Vous voyez comment ça vous parle ? En tout cas, il y a une situation ici qui va vraiment altérer votre confiance. Vous allez, oui, vous allez vous sentir peut-être énormément déçus. Et moi, on parle vraiment de perte de confiance ici. Vous allez perdre confiance dans ces personnes en qui, justement, vous aviez toute confiance, en qui vous aurez peut-être confié votre vie. Et même, vous leur auriez donné votre chemise aussi. Donc ici, oui, il y a vraiment une perte de confiance. Il y a quand même limite un sentiment de trahison quand même. Vous avez une perte de confiance, tout simplement. Et vous ne savez pas comment vous allez faire. Vous ne savez pas si ça pourrait être réparable, en tout cas. Donc ici, on dit que de toute façon, si votre confiance est altérée, n'ayez pas de regrets. N'ayez pas de rancune non plus. Juste évaluer cette situation, si vous la jugez comme il faut, si vous la regardez, si vous l'observez comme il faut. Évaluer vraiment avec compassion, avec amour et bonté, avec tout l'amour et la bonté que vous pouvez être capable, amis taureaux. Et vous voyez, si vous voulez quand même garder ces relations, ces relations, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela parle. Ou si vous voulez quand même conserver cette situation aussi dans votre vie. Ou pas. Si vous voulez couper les liens. Ou si vous voulez garder les liens, justement. Donc, à vous de voir comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette situation-là. Ici, de quoi on vous parle ? On vous parle de vol et de perte. Donc ici, on nous parle de deux choses. Alors, il peut y avoir un vol au niveau du foyer, mais on verra la deuxième carte si elle nous parle de ça. Mais en tout cas, ici, on parle de vol. Peut-être que vous vous sentez voler. Peut-être que vous vous sentez... Je vous parlais de perte de confiance. Donc ici, oui, peut-être que vous sentez... Peut-être que vous pensez qu'on vous a volé aussi votre énergie. Peut-être que vous avez aidé ces personnes-là. Vous avez toujours su répondre présent et présente. Vous avez toujours su gravir les montagnes et répondre présent quand ces personnes avaient besoin. Et là, peut-être que c'est vous qui avez eu besoin. Peut-être que vous avez demandé un petit peu de l'aide. Vous avez peut-être demandé quelque chose à ces personnes-là. Et on n'a pas su répondre présent. Et au contraire, peut-être qu'on vous a servi d'une excuse bidon. Et là, vous vous sentez vraiment... Ben oui, vous n'avez plus confiance en ces personnes. Et vous avez l'impression qu'on vous a volé votre temps. Qu'on vous a volé votre énergie par certains côtés aussi. Donc ici, oui, il y a un peu un sentiment de vol et de perte. Une perte aussi parce que si c'est par rapport à des personnes que vous aimez sincèrement. Si c'est des personnes que vous considérez comme des amis. Ou si c'est peut-être par rapport à des personnes de votre famille. Alors attention, c'est pour ça qu'on vous dit de bien évaluer la situation. Peut-être que c'est par rapport... Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu cette situation. Donc essayez de bien évaluer la situation. Mais dans un premier abord, oui, vous allez vous sentir vraiment... Ben complètement désabusé. Vous allez vous sentir vraiment dégoûté, quoi, en fait. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Enfin, je suis toujours en train de rendre service. Ou d'être présent quand on a besoin de mon soutien. Et quand moi j'ai besoin, il n'y a personne. Donc peut-être qu'ici on vous dit, peut-être qu'il est temps de comprendre que avant de vous donner votre énergie aux autres, peut-être qu'il est temps de vous la donner à vous d'abord en premier lieu. Il est peut-être temps de vous favoriser vous, plutôt que de favoriser, de mettre en avant toujours vos amis, votre famille, ou même la personne que vous aimez. Donc ici on vous dit, c'est un fort message, mettez-vous en avant vous, privilégiez-vous, et vous verrez que votre vie n'en sera que meilleure. Et ici on parle de printemps, oui, il va y avoir une renaissance. Alors, soit vous avez décidé de pardonner et vous dites, bon ben, j'ai compris le message, ben la prochaine fois qu'ils me demanderont de l'aide, ben je ne serai pas forcément présent ou présente. Surtout si j'ai quelque chose de prévu, parce que c'est peut-être que ça, peut-être que vous aviez des choses de... Souvent vous aviez des choses de prévu, et à chaque fois qu'on a eu besoin de vous, ben vous dites, ben ouais, je décommande ce que j'avais prévu et je viens vous aider. Et là c'était vous qui avez besoin, on vous a dit, ben non, je suis désolée, moi j'avais fait ça de prévu, donc je ne peux pas t'aider. Donc c'est sûr que vous risquez de l'avoir un petit peu en travers de la gorge. Donc ici en tout cas on vous parle de renaissance, il va y avoir un nouveau. Ici vous allez avoir les compréhensions et ça va vous apporter... En fait je pense que cette situation-là a été faite exprès pour vous faire prendre conscience qu'il est temps maintenant de vous privilégier vous. Donc ici oui, vous allez guérir par rapport à cette situation. Peut-être qu'ici, de vouloir toujours répondre aux sollicitations aussi, c'est peut-être pour... Peut-être que vous avez un manque de valorisation de vous-même, peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, ça vous permet de prendre confiance en vous, et de dire, ah ben oui, si on a besoin de moi, c'est que je suis une personne de valeur. C'est peut-être ça aussi, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous. En tout cas ici, on vous dit que cette situation va vous faire prendre conscience justement de certaines choses et que vous allez guérir par rapport à ça. Vous voyez, il y a quand même de belles couleurs vertes. Donc oui, il y a vraiment une guérison qui va s'opérer par rapport à ça parce que vous allez avoir les compréhensions et vous allez savoir vraiment en quoi ça fait référence en vous, qu'est-ce que ça va chercher en vous exactement. Ici en tout cas, on vous dit que ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vos énergies, et ça va vous permettre de reprendre confiance aussi dans votre capacité d'agir pour vous-même et envers vous-même. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais oui, il peut y avoir des déceptions cette semaine au niveau familial, au niveau amical, mais c'est un mal pour un bien. C'est vraiment pour prendre conscience qu'il est temps de vous privilégier vous, et d'abord vous et les autres ensuite. Et pas l'inverse. D'abord les autres et vous ensuite non. On vous demande d'en finir avec ça. Donc ici c'est peut-être, peut-être qu'il y a eu plusieurs fois le message, peut-être que vous avez eu plusieurs fois des alertes, et là je pense que l'univers a dit, bon, il ou elle n'a toujours pas compris le message, donc on va peut-être lui faire un petit peu plus fort le message, et peut-être que cette fois-ci, il ou elle va comprendre, et vous allez complètement comprendre le message. Ici, quel est votre message justement ? Aujourd'hui, Ami Taureau, pour la semaine du 18 au 24 octobre, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Bon ben voilà, ça c'est fait. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne le toi avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Oui, peut-être qu'ici vous vous êtes perdu quelques fois, vous vous êtes retrouvé épuisé parce que vous avez aidé les autres, vous vous êtes vidé de votre énergie, et vous n'avez plus d'énergie pour vous par rapport à la situation, pour agir pour vous, et là on vous dit non, il est temps de comprendre qu'il faut que vous fassiez passer avant. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation aussi. Il faut bien en prendre conscience également. Voilà pour vous, Ami Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aide de rage, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Taureau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les vierges, ici quel est votre message ? C'est le phonographe. Donc ici déjà on peut parler de communication, ou d'écoute. Si en de confuses pensées, tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc ici, on peut dire, peut-être que vous êtes confus et confus, peut-être que vous n'arrivez pas à faire la part des choses, peut-être qu'ici il y a une situation qui vous prend la tête, et peut-être que vous n'arrivez pas aussi à communiquer, à dire ce que vous avez à dire par rapport à une situation, parce que justement vos idées sont confuses. Donc ici on vous dit d'écouter, peut-être d'être dans la capacité aussi d'être à l'écoute, de conseils que certaines personnes bien avisées, bien intentionnées envers vous-mêmes, pourraient vous donner. Donc ici, oui, soyez vraiment dans l'écoute, des avis, demandez conseils. Ça vous permettra peut-être d'y voir plus clair, de clarifier vos pensées, de clarifier aussi ce que vous avez envie de communiquer, ce que vous avez envie de dire, parce qu'ici, oui, quand on a des idées confuses, on a du mal à s'exprimer également. Donc ici, oui, demandez de l'aide aux autres, ça vous permettra peut-être de clarifier vos pensées, et ça vous permettra de vous exprimer plus facilement également. Donc vous voyez comment ça vous parle, amis vierges, mais ici, oui, il est temps de faire en sorte de pouvoir vous exprimer et de communiquer ce que vous avez besoin de communiquer en fait. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous avez besoin de communiquer avec vos amis, envers des collègues de travail, envers aussi des relations amicales, peut-être aussi que vous avez besoin de communiquer avec une personne qui vous tient à cœur si vous êtes célibataire, ou en tout cas avec votre partenaire de cœur, si vous êtes en couple. Donc ici, vraiment, il y a une expression de clarifier ses pensées pour pouvoir les exprimer, mais en passant d'abord par l'écoute de conseils avisés. Donc ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'emprisonnement, c'est peut-être ça. Vu que le message est quand même clair ici, on a la carte de l'emprisonnement, peut-être que vous êtes emprisonné justement dans des énergies. Vous, vous êtes emprisonné peut-être tout simplement dans une énergie justement où vous n'arriviez pas à communiquer ou peut-être que vous vous êtes dit à un moment donné, ça ne sert à rien que je communique parce qu'on ne va pas comprendre ce que je veux. On ne va pas comprendre ce que je veux dire, on ne va pas comprendre ce que je veux exprimer. Et plus vous êtes dans cette situation, plus vous êtes dans cette pensée négative, et moins vous arrivez à exprimer ce que vous avez à exprimer. Et donc, plus vous vous renfermez sur vous-même, et plus vous avez l'impression que le tunnel est interminable. Et là, on vous dit non, et on vous dit qu'il va falloir vraiment que vous reprenez confiance en vous, peut-être parce que ça provoque aussi une stagnation dans votre vie, peut-être que vous n'arrivez plus à avancer comme vous voulez, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer au niveau sentimental avec la personne qui vous intéresse ou avec votre partenaire amoureux, mais aussi si c'est un problème de communication, peut-être que vous n'arrivez plus à communiquer au sein de votre profession. Donc ici, oui, ça peut marquer une stagnation, ça peut marquer une frustration aussi, parce que quand on est emprisonné, on est derrière des murs. Peut-être que vous êtes emmuré, peut-être que vous êtes emprisonné en vous-même, parce que justement, vous n'arrivez plus à communiquer, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez à exprimer. En tout cas, ici, regardez, même s'il y a du noir dans cette carte, il y a quand même garder espoir, garder espoir parce que vous allez pouvoir clarifier une situation, et c'est peut-être cette situation-ci que vous n'arrivez pas à comprendre, qui vous empêche de communiquer, comme vous aimeriez communiquer aussi. Vous voyez comme ça vous parle. Alors, c'est peut-être parlé aussi au niveau professionnel, parce qu'au niveau professionnel, vous n'arrivez pas à exprimer certaines choses à vos collègues ou à votre patron, et vous vous enfermez de plus en plus. Et ici, on vous dit non, on reprends confiance en toi, ce que tu as exprimé est légitime, il faut juste que tu clarifies tes pensées. Donc, essayez d'écrire justement ce que vous avez envie d'exprimer. Cela vous aidera, certainement. Et ici, on parle, oui, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, alors, sur le fait de revoir les choses de manière positive, qu'est-ce qu'elle vous apprend cette situation ? Ne dites pas, bah oui, mais de toute façon, je subis cette situation. Non, vous la subissez parce que vous voulez bien la subir. Donc ici, on vous dit, qu'est-ce que cette situation qui vous emprisonne, vous apprend sur vous ? Qu'est-ce qu'elle vous apprend aussi ? Prenez du recul et regardez les choses sous un angle différent. Qu'est-ce que ça vous apprend ? Quelle expérience vous pouvez en retirer ? Quelle astuce ou quel apprentissage pouvez-vous en faire ? Quelle astuce pouvez-vous utiliser justement pour vous sortir de cet emprisonnement, de cette situation qui vous frustre aussi ? Donc ici, il y a vraiment un travail. Une fois que vous aurez analysé ça, il y a déjà un travail d'analyse à faire par rapport à cette situation. Et ensuite, il y a un travail peut-être sur vous-même. Peut-être qu'ici, on vous dit que... Peut-être que vous vous êtes laissé enfermer aussi parce que vous manquez de confiance. Manquez de confiance. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ? Vraiment, faites preuve de discernement. Vous voyez où ça peut faire écho en vous. Peut-être que vous manquez de confiance et on vous dit que non. C'est bête parce que vous n'avez pas à manquer de confiance, parce que vous avez tout ce qu'il faut justement pour avancer, pour vous sortir de cette frustration, pour vous sortir de cette stagnation, de cette situation qui vous enferme en fait. Donc ici, oui, peut-être que c'est une relation sentimentale aussi qui vous enferme. Et on vous dit que vous avez... Qu'il faut que vous compreniez que vous avez tout ce qu'il faut justement pour vous libérer et pour vous sortir de cette frustration. Donc, il y a un travail à faire sur la confiance. Mais ici, reprenez confiance en vous, mais parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour vous sortir de cette situation qui stagne, qui vous frustre et qui demande justement à s'ouvrir. Vous avez une libération à avoir. En tout cas, ici, on vous dit qu'il faut que vous vous reconnectiez au plaisir, au plaisir peut-être de travailler, peut-être au plaisir de voir dans le domaine du plaisir de rencontrer de nouvelles personnes si vous vous sentez enfermé chez vous et que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Il faut que vous repreniez confiance aussi dans les plaisirs de la vie, en vous-même. Et aussi, ici, c'est le plaisir, c'est en votre créativité aussi. Donc, voyez comment ça peut vous parler, amis vierges, parce qu'ici, les messages sont nombreux. Donc, il est temps de travailler sur vous justement pour sortir de cette frustration, de cette emprisonnement, de cette stagnation qui intervient dans votre vie, dans un domaine de votre vie ou peut-être dans plusieurs domaines, mais dans un domaine en particulier, voyez comment ça vous parle. Ici, quel est votre message pour cette semaine ? Aujourd'hui, amis vierges, pour la semaine du 18 au 24 octobre, on te demande de te concentrer sur ton chakra de la gorge. Il y a des choses importantes que tu es invité à dire à toi-même et aux autres. Oui, il y a des compréhensions que vous devez avoir envers vous-même. Qu'est-ce qui vous frustre ? C'est ce que je disais, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous frustre ? Qu'est-ce qui vous empêche de communiquer ? Pourquoi cette situation vous blesse ? Aussi, voyez, comme ça vous parle, ici, il y a vraiment des choses à communiquer aux autres, mais à vous-même également. Il peut y avoir aussi des perturbations qui t'empêchent d'être dans une énergie de sensualité et d'honnêteté. Quand on est emprisonné, des fois, oui, comme on ne voit plus clairement qu'on n'a pas envie de se donner la peine, bien oui, on n'a pas envie d'être forcément sincère, être honnête envers soi-même et envers les autres. On s'enferme de plus en plus dans la noirceur après. Attention à ça aussi. Ouvre-toi une communication positive pour toi afin de dire ou entendre des choses importantes. Donc ici, on dit oui, de vous réouvrir une communication positive. Allez voir votre meilleur ami ou la personne dans qui vous avez le plus confiance en son monde et dites-lui, déballez-lui ou déballez-lui ce que vous avez à dire, ce pour quoi vous n'arrivez plus à communiquer, qu'est-ce qui vous coince, qu'est-ce qui vous frustre et vous verrez que cette personne sera vous aider à démêler les choses et elle vous permettra aussi de trouver les angles, des bons angles de communication justement, de communiquer avec diplomatie, avec intelligence aussi. Donc vous saurez vraiment écouter les conseils que cette personne a à vous donner. Voilà pour vous, amis vierges, c'est de jolis, ça crée les énergies mais c'est des jolis conseils aussi. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça peut vous aider, vous voyez comment ça peut vous éclairer, mais vous voyez surtout comment ça peut vous inspirer sur votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges ! A nous les Capricornes ! Ici, quel est votre message ? C'est le bouquet à droite et on vous dit oui, oui à quelque chose. Oui, peut-être que vous souhaitez mettre en place quelque chose dans votre vie, oui, vous avez un projet qui vous trotte dans la tête, on vous dit oui. Oui, c'est un bon projet, oui, ce qui vous trotte dans la tête, c'est bon pour vous. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Donc, il y a quelque chose ici qui vous met en joie. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne, peut-être que c'est par rapport à un projet, peut-être que c'est par rapport aussi à vos amis, peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne qui est amicale et vous avez vraiment eu un coup de foudre et vous êtes vraiment content ou contente ou peut-être qu'il y a une joie au niveau familial également. Donc ici, on dit vraiment, il y a quelque chose qui vous fournit de la joie, du bonheur, surtout ne brisez pas cet élan par des pensées un peu pessimistes. Restez dans cette joie, dans cette vibration optimiste et positive. Et on vous dit aussi de vous donner l'accord, de vivre les choses en harmonie avec vous-même, de donner vous l'accord, de vivre aussi les choses que cela annonce. si c'est une nouvelle relation sentimentale, on vous dit oui, donnez-vous l'accord d'être patient et patiente pour que cette situation, que cette relation sentimentale s'épanouisse, se développe. Ne soyez pas dans la précipitation, c'est surtout ce qu'on vous dit. ne soyez pas dans la précipitation, accompagnez les choses, comprenez les choses telles qu'elles se déroulent. Peut-être qu'ici, parce que vous avez peur aussi, des fois, on essaie de précipiter les choses parce qu'on a peur que les choses ne se fassent pas. Et là, on vous dit non, justement, essayez de combattre votre peur de ne pas y arriver également. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental ou dans un domaine professionnel. Essayez de combatter votre peur de ne pas y arriver. Accordez-vous confiance, faites-vous confiance, accordez-vous la patience, justement, nécessaire pour arriver à bon port, arriver à la destination que vous souhaitez mettre en place dans votre vie par rapport à ce projet, par rapport à cette belle chose qui vient dans votre vie, par rapport à quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir, en tout cas. Eh bien, déjà, on vous dit oui, c'est plutôt un joli message ici. Et voyez l'envoûtement. Alors, soit ici avec l'envoûtement, c'est soit c'est quelqu'un ici qui ne vous veut pas forcément du bien. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous jalouse, clairement, qui jalouse peut-être votre bonheur. En tout cas, regardez, il y a quelque chose qui vous met en joie ici et cette personne, elle va essayer de dénigrer ce qui vous arrive ou de, comment dirais-je, de minimiser ce qui vous met en joie. Mais ça peut être aussi le fait de vous-même, c'est vous qui vous envoûtez tout seul, vous vous enfermez dans votre peur. Ah bah oui, cette personne, oui, cette personne vient de rentrer dans ma vie, ça me fait plaisir, mais bon, bah oui, mais bon, ça ne va pas assez vite. On échange des messages, on ne s'est rencontré qu'une fois. Moi, j'aimerais bien revoir cette personne, j'aimerais bien vraiment accélérer un petit peu plus. Non, vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous le vivez. ce qu'on veut vous dire ici, c'est prenez confiance que cette situation, que ce soit une situation sentimentale ou professionnelle, se déroule au bon timing. Ici, on vous demande surtout de ne rien précipiter, surtout si c'est par peur. Donc ici, ne précipitez rien, surtout si c'est par peur, peur de ne pas y arriver, peur que la situation vous échappe, je ne sais pas moi, que sais-je, voyez comment ça peut résonner en vous, peur que la personne, ne vous trouve pas assez intéressante ou intéressante et se détourne de vous. Vous voyez comment ça peut vous parler par rapport à votre vécu, par rapport à vos ressentis également. Donc ici, il peut y avoir une peur d'abandon, ou il y a une peur de rejet aussi, peur de ne pas être assez bien pour ce poste, si c'est par rapport à un job, peur de ne pas être assez bien pour cette personne et de ne pas l'intéresser assez aussi. Ça peut être aussi une frustration de cet ordre-là. Donc vous voyez ici, oui, il y a peut-être aussi une manipulation, c'est vous qui vous, qui auto-alimenter cette peur et cette frustration également. Donc attention à ça. Eh bien, vous aurez beau essayer, vous avez quand même la meilleure carte du jeu de, du jeu de, de l'orat de lumière. Ici, c'est le soleil. Ici, quel que soit vos pensées, vous allez trouver la route du positif. Et en plus, de toute façon, ici, on vous dit oui. Oui, donc oui, oui, allez-y. Oui, faites vos confiances, faites confiance à la situation, faites confiance à la personne qui vient d'arriver dans votre vie. Il n'y a que du bonheur qui arrive vers vous. Regardez toutes les couleurs. Les couleurs ici, c'est la couleur rouge pour vous ancrer. Ancrez-vous bien dans la réalité où vous êtes vraiment bien dans votre réalité, ce qui vous arrive de beau et de positif. C'est vraiment à vous que ça arrive. Ici, on vous dit oui, sentez-vous serein et sereine. Communiquez par rapport à ça. Communiquez sur votre bonheur ou en tout cas, sur cette joie que cette situation vous procure. C'est peut-être la joie par rapport à... Vous allez avoir une réponse positive par rapport au fait que vous avez postulé à un job. Peut-être que vous allez avoir une réponse positive sur le fait que vous lancez une invitation, la personne qui vous intéresse, elle va vous répondre oui. Ici, oui, il y a vraiment une sérénité retrouvée. Il y a aussi un amour. Ici, il n'y a pas de guérison, mais il y a vraiment un amour, l'amour que vous retrouvez, les plaisirs, vous reconnectez au plaisir de travailler si c'est par rapport à un travail, au plaisir des sentiments amoureux, peut-être des sentiments amicaux aussi, aux sentiments familiaux. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire référence, mais en tout cas, ici, oui, vous vous reconnectez vraiment. Il y a vraiment une reconnexion totale par rapport au bonheur, par rapport à la joie, par rapport à des énergies positives. Et on vous dit d'être dans l'accueil. Soyez dans l'accueil de ces belles ondes, soyez dans l'accueil de ces belles choses qui viennent vers vous. Amis Capricorne, oubliez vos peurs et profitez des belles choses que la vie vous offre, en fait. Soyez dans l'accueil et, oui, accueillez les belles choses que la vie va vous offrir cette semaine. Oubliez vos peurs, n'écoutez pas vos peurs. Ici, quel est votre message, amis Capricorne ? Aujourd'hui, amis Capricorne, pour la semaine du 18 au 24 octobre, on te demande de t'affirmer. Ben oui, affirmez-vous. Alors là, avec le oui, c'est une grande affirmation. Oui, affirmez-vous par rapport à ce que vous vivez. Oui, affirmez-vous. Affirmez-vous à vous-même. Affirmez aussi dans votre entourage que les choses que vous vivez sont bonnes pour vous. Ne regardez, n'attendez pas d'avoir des cons, de le regard des autres non plus. Ne dépendez pas du regard des autres. ne regardez pas non plus si l'herbe est plus verte chez votre voisin ou pas. À partir du moment où vous vivez une situation qui vous donne de la satisfaction, qui vous donne de la joie, qui vous donne du bonheur, regardez-vous, regardez ce qu'elle vous apporte en fait. Ça vous apporte un épanouissement et vous allez rayonner. Donc ici, oui, affirmez-vous, affirmez votre rayonnement, affirmez votre joie, affirmez votre bonheur. Tes peurs fonds que tu peux te mettre en retrait. Tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. Donc ici, avec le soleil, qui d'autre, que le soleil peut vous illuminer. Donc ici, on vous dit, maintenant, c'est votre tour de rentrer dans la lumière. C'est votre tour de vous illuminer. Illuminez-vous de par votre force intérieure, certes, mais montrez aux gens que vous rayonnez, que vous avez confiance en vos capacités, que vous avez confiance en ce que la vie vous apporte de belles choses. Oui, affirmez-vous par rapport à ça. Ce sont de très jolies énergies pour vous, amie Capricorne. C'est magnifique. Et oui, vous allez commencer dans la semaine dans la frustration ou dans des peurs, mais en tout cas, vous la finissez super bien. Vous la finissez en ayant repris confiance en vous, dans le fait que vous affirmez ce que vous avez envie. Vous affirmez vos envies, ce qui vous rend heureux et heureuse. Et c'est tant mieux. En plus, on vous dit ici que les projets ou la personne qui vous rend heureux et heureuse, c'est une personne qui est bonne pour vous. En tout cas, c'est une personne qui vous redonne le sourire et qui vous permet de vous sentir, de ressentir la joie et le bonheur et de rayonner. Et c'est tout ce que l'on vous souhaite et c'est tout ce que vous avez besoin cette semaine, c'est de rayonner et de ressentir cette joie en vous. Alors oui, dans quel domaine de votre vie, cela fait référence si c'est au niveau sentimental, professionnel ou autre. Mais oui, entrer dans la lumière. Il est temps maintenant de briller et de vous épanouir. Voilà pour vous, amis capricornes, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les capricornes.